Tout ce que l'on peut penser, ce sont nos stress qui fait que nous ne voulons pas ou nous voulons la situation comme elle apparaît. Donc, ce que l'on se raconte sur ce qui va nous arriver crée l'émotion, crée la diversité des émotions que nous avons sur les situations qui arrivent. Et chacun d'entre nous, on interprète la situation qui arrive selon son vécu. L'un voudra faire ci, l'autre voudra faire ça. Mais en fait, cela n'est qu'un conditionnement dans lequel on a été élevé pour pouvoir réagir aux situations comme on l'entend, comme on la conclut, comme la tradition le fait. Nos traditions nous dictent comment nous devons réagir à tous ces événements. Les choses arrivent dans ce monde. Beaucoup de choses arrivent. Et nous voulons les accueillir avec une référence que nous avons de nos conclusions, de nos expériences passées. Et nous les interprétons avec les références que nous avons. Elle inclut la pensée dans l'idéalisation d'une vie que l'on aimerait. Et on poursuit la vie idéalisée que l'on a, que l'on a construite, que l'on a conclue, qui est bonne. Mais dans les situations présentes, cette idéalisation n'est pas le fait. Le fait de la vie, c'est qu'elle est tumultueuse, elle change. Elle n'est pas nécessairement au goût de tes désirs. Donc tu aspires à quelque chose qui sera pour toi profitable. Donc ce que la pensée propose, c'est ce que tu as déjà vécu. Et toutes les références que tu as, tu les mets en évidence devant les faits qui arrivent. Et ça fait que les faits ne sont pas vus. Les faits sont reniés parce que la pensée domine la situation. La pensée dicte comment les choses devraient être, comment les choses devraient se passer. Et qu'est-ce qu'on devrait faire dans telle ou telle situation. C'est parce que nous avons tous ces références de comment la vie devrait être. Nous avons fait des traditions, c'est rentré dans les mœurs de nos vies de chaque instant. Et nous poursuivons l'existence ainsi en espérant que tout ce que nous avons remis sur le tapis puisse être un espoir pour un avenir meilleur. En fait, on poursuit tout le temps quelque chose qui n'est pas là et on se donne l'espoir de l'attraper. Mais on est déçu, on vit dans un monde de déception, d'illusion et nous courons partout pour pouvoir trouver cette idéalisation que nous avons prévue. Mais elle n'arrive que dans l'insatisfaction, elle est ce que nous avons acquis en fait quand nous avons amassé les choses que l'on aimerait avoir, les situations que l'on aimerait se faire, la vie que l'on aimerait se faire et l'illusion de ce que l'on se propose. Ça fait qu'on ne vit pas la vie. On vit ce que la pensée dicte, c'est-à-dire notre passé. C'est insidieux parce que chacun d'entre nous, c'est ce qui se passe en soi. Et on renie le fait vraiment, on préfère se fier sur ce qu'on a appris plutôt que sur ce qui arrive, sur l'évidence des faits qui arrivent. Donc la pensée, elle fabrique l'histoire, l'illusion dans laquelle tu aimerais, tu te donnes le désir, tu te fais la promesse d'atteindre ce que tu aimerais avoir. Mais quand tu as atteint cela, alors tu t'aperçois qu'il y a une supercherie, il y a eu un mensonge, tu t'es menti à toi-même parce que tu te retrouves avec quelque chose qui n'est pas ce que tu attendais. Tu croyais qu'il y avait de la joie, du bonheur, mais il y a la déception. Il n'y a pas ce que, au plus profond de toi, tu t'attendais. Toute attente dans ce monde est provoquée par ce que la pensée propose. Et la pensée propose ce que tu désires. Et le désir ne sont que des choses que tu inventes pour pouvoir te sentir bien, des promesses que tu te donnes. Mais en fait, on se fait tous leurrer par ces mœurs qui se sont installées en nous. C'est le mécanisme de la pensée qui joue ainsi sur nous. Et tout ce mécanisme, justement, c'est toi, parce que tu t'es identifié à ce mécanisme. Et quand on parle de la connaissance de soi, c'est ce mécanisme qu'il faut aller voir. Toute la difficulté de son mouvement ambigu, où tu te trompes toi-même, parce qu'elle te trompe. Comme tu es identifié à elle, alors elle te mène en bateau, parce qu'elle n'est pas toi. Mais elle te dicte comment tu dois être. Alors tu ne sais pas qui tu es. Parce que c'est la pensée qui prend les commandes. Et quelqu'un qui a des conclusions, qui est certain, qui est rassuré, qui a toute sa petite vie bien rangée, avec son argent, sa voiture, toute la panoplie de quelqu'un soi-disant heureux, qui a réussi sa vie. Alors celui-là, il est esclave de ses propres désirs, de ce qu'il veut, de la promesse qui s'est faite à lui-même. Il est esclave de ça. Et il sera difficile pour lui de s'en débarrasser. Parce que plus tu voudrais avoir la réussite de la vie joyeuse et heureuse que tu cherches à avoir, plus tu cherches cela, alors ce que tu auras, ce ne sera que ton désir. Il n'y a pas de vie qui doit venir un jour. Il n'y a pas quelque chose qui viendra nous sauver chacun. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans nos têtes. Nous avons ça parce que nous vivons une vie monotone et nous cherchons quelque chose qui puisse nous égayer. Et en fait, ça n'arrive pas parce que c'est des choses qui n'existent pas. Une vie autre que celle qui existe là, maintenant, n'existe pas. La vie, elle est seulement celle que tu as. Celle que tu peux manifester d'instant en instant, mais pas celle que tu as déjà vécue et puis que tu la ramènes dans le présent pour pouvoir la vivre. C'est impossible. Donc, ta tête te joue des tours. Tout ce que tu te promets te joue des tours. Alors, à se demander, est-ce possible de vivre une vie sans rien se promettre, sans histoire, sans se raconter des histoires merveilleuses pour se réconforter, comme la venue de la gaieté quand il y aura le prince charmant, quand il y aura plus d'argent, quand je serai riche, quand j'aurai réussi. Tout ça, ce sont des leurs que la pensée, on se donne de poursuivre pour pouvoir avoir la gaieté qui efface la monotonie de cette vie que nous avons, qui se répète tout le temps de la même manière. Une vie qui se répète tout le temps, c'est une vie monotone. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas quelque chose qui vient tout d'un coup émerveiller l'esprit. Tout est déjà su, tout est déjà raconté, tout est déjà fait, tout est déjà vécu, et on les répète tout simplement. Et la vie, justement, en elle-même, n'est pas ce qu'on peut répéter. La vie, c'est quelque chose qui se meut. Dans l'instant où tu respires, elle est nouvelle, et elle n'a rien à voir avec ce que le passé prévoit. Tout ce que le passé prévoit est fini, il n'y en a plus. La seule chose que tu peux vivre, c'est l'émergence de qui tu es au moment où tu le vis. Et pour faire cela, tu dois abandonner ce que tu aimerais être. Bien sûr, tous tes désirs, tout ce que tu penses acquérir, tout ce que tu penses vouloir amasser pour ton bien-être, alors tout ça doit être mis de côté. En fait, la vie que tu aimerais doit mourir pour pouvoir accueillir la vie qui est vraie. Il y a quelque chose qui doit mourir à chaque instant dans ta vie. Tout ce que tu fais d'instant en instant, tu dois l'oublier pour pouvoir toujours accueillir ce qui est neuf. Et c'est une constante affaire d'attachement et qui libère à chaque fois ce qu'il a pris. On s'attache, on libère. Mais de suite, pas jusqu'à ce que ça te crée des émotions que tu ne veux plus les abandonner. Parce que ce que tu gardes te donne un sentiment de réconfort et tu n'es plus dans la possibilité d'accueillir ce qui est neuf. Et ce qui est neuf est toujours vivifiant. Peut-être pas réconfortant, mais vivifiant. Et c'est la vie qui nous propose cela. Si tu cherches ce qui est réconfortant, alors tu vas t'endormir, tu vas trouver une zone de confort et tu vas t'installer dedans. Tu vas amasser tes petits péchés mignons, tu vas les répéter et tu auras des habitudes et des trintrins et tout ça, ça va se répéter. Et tu vas te sentir dans une zone de confort où tout se répète et rien ne te dérange. Pour autant, tout te dérangera, que tu aimes ou pas. La vie est faite ainsi. La vie dérangera toutes les situations que tu te promets à toi-même de faire mettre pour ton petit confort. Parce que dans cette activité, il y a justement tout ce qui fait que tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu voudrais faire pour toi. Regarde combien de désirs as-tu eu et combien de choses que tu as pu réaliser. Parce que justement, tout ce qui doit être réalisé te demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de tracasseries pour mettre en place tout ça. et c'est ce qui semble être le destin de l'humanité. Et nous croyons que tout ce que nous avons acquéri comme plaisir est quelque chose à garder et à continuer à répéter. Mais à ce moment-là, on ne vit pas la vie. On vit ce que l'on aimerait. une vie que l'on a mis en place et qu'on aimerait la faire durer. Mais cette vie, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses n'est pas la vie. Ce que tu penses, ce sont des pensées qui se sont qui sont sorties du passé et qui viennent réitérer dans le présent et te dicter la marche à suivre. Voilà ce qu'est la pensée. La pensée, c'est une mémoire. Elle vient de la mémoire. Toute la connaissance que tu as, c'est ce que tu as vécu. Et tout ce que tu as vécu, ce sont des pensées qui passent du coq à l'âme et tu en as un paquet. Nous avons tous un paquet de pensées. Des paquets de mémoires que nous avons, des schémas de pensées que nous répétons tout le temps de la même manière. Et nous ne savons pas faire autrement parce que ces pensées, justement, comme elles sont réconfortantes, on ne veut pas les laisser partir. Donc, on vit toujours avec la tête occupée de pensées. Elle est occupée de toutes sortes de choses pour pouvoir arriver à aboutir à quelque chose qui puisse nous donner un répit à la monotonie que nous connaissons. Donc, on est tout le temps en quête de ce que la pensée projette. La pensée projette et le désir poursuit le projet. On se promet à soi-même, c'est-à-dire toutes ces pensées, ces schémas de pensée sont un engouement pour se promettre à soi-même d'arriver à ses fins. Et celui qui se promet d'arriver à ses fins, c'est ce que la pensée a fabriqué. La pensée a fabriqué un état d'être, une entité qui dit je veux, je veux plus et plus et plus. Et celui-là, il s'identifie à cette pensée, à tout le passé. et il s'appelle moi. Moi, je veux, je veux, je veux et je n'arrête jamais de vous voir. Ça veut dire qu'il faut que tu voyes vraiment, il est important, c'est pas qu'il faut, mais il est important, il est crucial que nous, chacun d'entre nous, on puisse voir le stratagème que nous avons en nous. C'est-à-dire toute la complexité de cette vie qui fait que nous sommes chacun d'entre nous en dualité et en bataille avec nos envies entre ce que l'on sait et ce que l'on aimerait. Et tout ça, ça crée la dualité. Parce que la vie à vivre est mise de côté. Et la vie à vivre, elle viendra toujours te titiller parce que il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire que de vivre la vie. Et la vie, c'est celle qui te propose justement la liberté de toutes les pensées pour qu'elles puissent exister. Si tu as la liberté de toutes les pensées que tu as dans ta tête et que tu n'es pas identifié à ces pensées qui t'imposent leur schéma, leur condition, leur sillon déjà tracé, alors si tu n'es pas amarré avec eux, lié avec eux, alors tu pourras être quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas fabriqué par la pensée, qui est naturel, qui est inné. C'est toi-même, c'est ce que tu es. Ce que tu es n'est pas la pensée. Ce que tu es, c'est au-delà des sentiers battus que tout le monde répète. Ce que tout le monde répète, ce sont des mémoires, des répétitions, mais au-delà de tout ça, s'il n'y a plus rien à répéter, alors il y a une action qui est pure, pure de joie parce qu'il n'y a plus ce que la pensée impose. L'esprit est libre d'être cela, d'être l'expression de ce qui est authentique, quelque chose de vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada